Alors la question qu'on me pose souvent c'est Mathieu, est-ce que le marketing de réseau c'est de la vente ? Et moi en fait j'ai envie de vous répondre qu'est-ce qu'on vous a dit lorsque vous avez pris la décision de rejoindre votre société de marketing de réseau ? Est-ce que vous avez posé la question de savoir s'il fallait vendre ? Est-ce que vous avez dit comme de nombreux aux autres prospects en fait que vous n'aimiez pas vendre ? Et aujourd'hui à votre tour, que dites-vous lorsqu'on vous demande s'il faut vendre ? Et ou que votre prospect vous dit qu'il n'aime pas vendre ? Est-ce que vous vous lancez dans des explications confuses et dans des choses que vous inventez pour éviter de prononcer le mot tabou vente ? Ce qui en fait au lieu de rassurer votre prospect en fait le repousse encore plus ? Et bien c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mathieu Fontorbe, je suis coach en marketing de réseau, marketing relationnel et vente directe et MLM. Avec mon épouse nous avons deux académies aujourd'hui où nous formons des entrepreneurs du marketing de réseau et bien obtenir de bien meilleurs résultats avec des stratégies un peu différentes que celles qu'on t'enseigne dans le marketing de réseau. Aujourd'hui je t'offre deux cadeaux, d'accord ? Si par exemple tu rencontres un problème pour avancer dans cette industrie, que tu veux vraiment résoudre ce problème rapidement, je vais t'offrir 30 minutes de coaching gratuit, d'accord ? Tu as le lien qui se trouve juste en bas dans la description si tu veux bénéficier de ce coaching. Si tu veux faire partie d'une communauté ou en ce moment, alors je ne te dis pas qu'au moment où tu es en train de regarder la vidéo, en fait c'est toujours gratuit, mais en tout cas, en ce moment j'offre la place, au moment où je te parle, j'offre la place pour faire partie d'une communauté où je t'offre un contenu journalier, comme ce type de vidéo en fait, où on te donne un tip, une astuce, des choses concrètes qui te permettent vraiment d'avancer dans le marketing de réseau. Si tu veux voir s'il reste encore des places et faire partie de cette communauté, également tu retrouveras le lien juste en bas de cette vidéo. Si tu n'es pas abonné à ce canal YouTube, n'hésite pas à le faire. Si tu es un amoureux du marketing de réseau, si tu veux apprendre, si tu veux apprendre encore plus, et si tu veux découvrir de nouvelles choses concernant cette industrie, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Et également d'activer la cloche des notifications pour pouvoir recevoir ce style de vidéo quand j'en fais une. Alors, est-ce que le marketing de réseau, c'est de la vente ? Eh bien oui, c'est de la vente, mais de la vente sociale. J'ai récemment d'ailleurs entendu un leader me dire tout simplement, oui c'est de la vente, mais de la vente sociale. Tu vois, en écoutant un de mes mentors, tout simplement c'est ce qu'il disait. Et c'est vrai, l'image que l'on a de la vente et qui nous déplait, c'est de forcer la main aux gens pour qu'ils achètent un produit ou un service que le vendeur n'utilise pas. Et sans même savoir si les gens en ont besoin ou même en ont envie. D'accord ? Tandis que la vente sociale c'est quoi ? Eh bien c'est de recommander un produit ou un service qu'on utilise. Et qu'on sait qu'il va ajouter de la valeur à la personne à qui on le recommande. Et le marketing c'est quoi ? Eh bien pourquoi dit-on marketing relationnel ou marketing de réseau ou même MLM ? D'accord ? Parce qu'à l'inverse de la vente, celle décrite d'ailleurs, que je viens de te dire, à 100 uniques et qui nous déplait tellement. Eh bien le marketing c'est de trouver des gens qui cherchent et qui veulent ce que l'on a à proposer. Au cœur même d'ailleurs du marketing, on retrouve d'ailleurs des notions d'échange et de valeur. Ainsi qu'il résulte d'ailleurs de ces deux définitions que je vais te citer. En un, le marketing c'est un processus social et managérial qui permet à des personnes ou à des organisations de créer de la valeur et de l'échanger avec d'autres afin d'obtenir ce qu'elles recherchent et ce dont elles ont besoin. Dans le contexte plus étroit de l'entreprise, le marketing suppose l'établissement de relations d'échange rentables avec les clients basés sur la notion de valeur. D'accord ? Ça c'est une de ces définitions. La deuxième définition, le marketing est le mécanisme économique et social par lequel individus et groupes satisfont leurs besoins et désirs au moyen de la création et de l'échange avec autrui de produits et services et de valeur. Ça c'est une autre définition. D'accord ? Alors qu'est-ce qui différencie notamment la vente du marketing ? Alors pour avoir une meilleure image de ce qui va suivre, ce que je vais te citer, vous allez penser en fait aux appels téléphoniques que vous recevez, vous savez, entre midi et deux, au cours duquel on essaie de vous proposer avec force et avec insistance un nouvel abondement téléphonique, une nouvelle assurance, voire même, je ne sais pas, une nouvelle cuisine. D'accord ? Et dans la vente en fait, on présente un produit, on délivre de l'information. Dans le marketing de réseau, on mène des conversations au cours desquelles on pose des questions, on écoute attentivement et on s'intéresse sincèrement aux prospects. D'ailleurs dans la vente, on va démarcher et dans le marketing de réseau, on attire. Ça c'est la différence. Dans la vente, on cherche à obtenir. Dans le marketing de réseau, on cherche à servir. On offre l'opportunité de faire un choix. D'ailleurs, les grands maîtres du marketing de réseau ne sont pas d'excellents commerciaux. Ce sont des maîtres en racontant des histoires. Donc, vous devez être clair et précis. Alors, la prochaine fois qu'on vous demande si c'est de la vente et s'il faut vendre, soyez très clair en vous inspirant par exemple de quelques scripts et plutôt celui que je vais vous citer. Imaginons tout simplement que Paul est le prospect et qu'il vous dit « C'est de la vente, il faut le vendre ? Je ne suis pas bon à ça et je déteste vendre. » Et vous, vous lui répondez « Oui, à partir du moment où il y a un échange de produits ou même de services contre de l'argent, c'est de la vente. » Ça, c'est pour la qualification juridique de l'acte. Et maintenant, pour la méthode, il ne s'agit pas de vente au sens où la plupart des gens l'imaginent, c'est-à-dire forcer la main aux gens pour qu'ils achètent un produit que toi-même tu n'utilises pas sans même savoir si les gens en ont réellement besoin ou envie. Moi, ce que je fais, c'est du marketing. Tu vois, Paul, dans la vente, on présente un produit ou un service et on délivre de l'information. Tandis que dans le marketing, on mène des conversations au cours desquelles on pose des questions, on écoute attentivement et on s'intéresse sincèrement au prospect pour savoir s'il a un problème et si on peut l'aider à le régler. Dans la vente, on va démarcher et dans le marketing, Paul, on va attirer. Dans la vente, Paul, tu cherches à obtenir quelque chose de quelqu'un. Alors que nous, dans le marketing, on cherche à servir le plus de gens possible. Alors, Paul, tu vois, ce n'est pas la peine que tu sois un bon commercial et que tu saches vendre. Par contre, est-ce que tu sais mener des conversations, écouter et raconter des histoires ? Maintenant, si ça vous paraît long, bien sûr, vous pouvez faire plus simple et plus court en écoutant le script que je vais vous citer maintenant. Donc, toujours pareil, Paul, c'est le prospect et il vous dit, c'est de la vente, il faut vendre ? Parce que je ne suis pas bon à ça et je déteste vendre. Et vous, en fait, vous pouvez lui répondre, eh bien écoute, moi aussi, je déteste vendre, Paul. Parce que je considère que c'est de forcer la main aux gens pour qu'ils achètent un produit dont on ne sait même pas s'ils en ont réellement besoin ou envie. Moi, ce que je fais, c'est de la vente sociale. C'est-à-dire que je recommande un produit ou un service que j'utilise et que je sais qui va apporter de la valeur à la personne qui va utiliser. Alors voilà, maintenant, en fait, vous avez un petit peu les deux stratégies que je viens de vous citer pour quelqu'un qui vous pose la question. Mais finalement, est-ce que c'est de la vente ? Ok, n'hésitez pas à répondre de la manière que vous le souhaitez par rapport à ce que je viens de vous enseigner. J'espère vraiment que ce petit éclaircissement et ces deux scripts que je viens de vous citer vraiment vous aideront à lever certains blocages que peut-être vous aviez aussi. D'accord ? Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à me dire si c'était le cas pour vous. N'hésitez pas si ça a résolu un petit peu ces interrogations. D'accord ? Et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimée. Et bien sûr, si vous le souhaitez, encore une fois, vous pouvez prendre un rendez-vous. Si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses, je vous laisse le choix de pouvoir le faire avec le lien qui se trouve juste en bas. D'accord ? Et bien sûr, vous connaissez ma phrase fétiche, j'adore ça et c'est ma façon de vivre. Restez simple et vivez en abondance. On se voit durant une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501